Le peuple camerounais et nous recevons dans ce studio l'île Piéjou, journaliste à Canal du International. Vous avez régulièrement été à Foumban lors d'une gouonne. Bonjour l'île Piéjou. Bonjour Yasser Trésor-Tanon, bonjour à Gladys et bonjour aux téléspectateurs. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui s'est réellement passé depuis l'annonce du décès du sultan roi des Pamounes ce matin ? Yasser, vous l'avez dit de l'entame de ce journal, c'est un jour triste au Cameroun, lundi noir. Le Cameroun tout entier est en deuil, principalement la communauté Bamoun. La nouvelle est tombée ce matin. Le roi sultan des Bamounes n'est plus là. On se souvient qu'il y a quelques semaines, on annonçait sa prise en charge du côté des urgences de l'hôpital central de Yaoundé. La situation s'est compliquée. Il a bénéficié d'une évacuation sanitaire signée par le chef de l'État. Et depuis quelques jours, on annonçait qu'il se remettait à peu à peu des complications liées au Covid-19. Sauf que Dieu en a décidé autrement. Et ce matin, la nouvelle est tombée. Le sultan roi des Bamounes, el-Haj, Ibrahim, bonbon-Joya, n'est plus. Et tout le monde entier porte le deuil. Alors, il piège-vous que retenir de ce sultan qui s'en va aujourd'hui ? Alors, Yasser, vous l'avez dit d'ailleurs dans des éléments tout à l'heure, c'est un haut commis de l'État, un homme d'une très riche culture. C'est un homme politique, membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sénateur également de ce même parti politique d'ailleurs au pouvoir. Il est également sultan des Bamounes, 19e souverain de la dynastie fondée par Charyen. Mais, il faut le noter, c'était le 20e monarque. Et comme on parlait de sa riche carrière administrative, il a été tour à tour chef de cabinet du secrétaire d'État à la présidence de la République, chargé de l'information, chef du cabinet du ministre des Forces armées, pour ne citer que ces quelques postes-là. Il a même été ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale. Nous sommes dans les années 1970. Il a été également ambassadeur du Cameroun en Égypte. Sauf que le 10 août 2019, il est intronisé, sultan, il est obligé de démissionner pour se consacrer à ses fonctions traditionnelles. Et vous l'avez dit Yasser, pour avoir été à Foumban plus d'une fois lors du Festival Nguyen, aujourd'hui patrimoine de l'UNESCO, nous avons connu un sultan très attaché aux valeurs culturelles et surtout au respect des traditions. Vous vous souvenez dans son discours, un peu comme ce qu'on a écouté tout à l'heure, il fustigeait tous ces comportements qui n'allaient pas dans le sens du respect de l'éthique. Même les fils et filles Bamoun, notamment, étaient appelés au respect des valeurs culturelles et être des modèles dans la société. Il a fustigé, si l'on se rappelle très bien, ce phénomène d'antiquaire. Il se laissait également critiquer lors de ce rituel, que vous le savez, jugement des rois. Donc c'est tout le peuple Bamoun qui est en deuil, le Cameroun tout entier, puisque c'était un fervent combattant de l'unité, l'intégrité nationale. Et parmi ses valeurs, on avait la tolérance, la solidarité. Et aujourd'hui que Sa Majesté El Ibrahim Bobonjoia n'est plus, on a en mémoire l'inauguration de ce musée des rois, plusieurs fois à journée et qui finalement ne sera pas là pour l'inauguration, puisque l'on parle de Bamoun, serpent à deux têtes. C'est un symbole de la royauté Bamoun. Donc malheureusement, il ne sera pas là pour l'inauguration. Pour le moment, c'est tout le peuple Bamoun qui est en deuil. Vous avez vu d'ailleurs les images. Et pour l'instant, selon le respect des traditions, le peuple Bamoun doit marcher pieds nus pendant cette période pour accompagner le roi dans sa royauté. Merci Lille Piégeot pour cette riche évocation. On aura d'amples informations dans d'autres éditions du journal. Mais avant, merci d'être passé. Merci à vous Yasser. Et on va continuer de pleurer le deuil sur les antennes du Canada International puisqu'il était un des fervents téléspectateurs du Canada International. Ce qui nous amène dans le département du Mungo prendre la réaction du chef de la communauté Bamoun de ce côté-là. Et c'est avec Luciano Ndiakou. Écoutons-le.